Beaucoup d'auditeurs ont été venu par le déglo, le déglo. En ce vendredi, on a eu une émission de l'émission de l'Esoi Santé. Il a été avec l'Esoi Santé de Amat Mbekte et de la Banère, qui s'est donné à la fin de 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 la fin. Dr Massambatiam, un spécialiste des maladies du cœur qui s'est mis des vaisseaux, ancien interne, chef de service de cardiologie et administrateur général. Docteur Massa Mbatchaoum, nous allons vous parler d'une invitation à l'invitation. Nous allons vous parler d'une invitation à l'invitation de Radio Réome FM. Bonjour, j'ai l'invitation à l'invitation, parce que notre rôle est de la maladie, mais nous allons nous informer. Il faut que les médecins doivent être informés, parce qu'il faut que les maladies soient informées. Nous allons nous parler de la santé, et nous allons nous parler de la santé. Nous devons nous parler d'une activité, et nous allons nous parler de la santé. Donc, les médecins doivent nous parler de la santé. Quand vous consultez quelqu'un, il faut qu'il leur explique ce qu'il faut, qu'il leur dit, qu'il leur dit, qu'il leur dit, qu'il leur dit, qu'il leur dit. Mais souvent, ils nous disent l'ignorance, c'est une première part de notre vie. Donc, vraiment, nous allons toujours nous parler de l'émission pour les patients, pour nous aider à faire des choses, pour nous aider à nous aider. qui nous les apparaître. Je dois poser la question. Dans cette histoire, nous avons été à émissions de l'orientation. Nous avons la cuestión toujours, nous avons dit, que nous avons pour Rosenthal-Séna. le président de Réal, j'ai dit, bien nous avons dit, que nous avons une structure hospitalière, qui nous avons de problèmes d'accueillir, et de l'orientation. Qu'est-ce que vous faites de manière générale ? C'est-ce que vous faites de manière générale, c'est-ce que vous faites de manière générale ? C'est la commande du Sénégal, c'est-ce que vous faites de manière générale, c'est-ce que vous faites de manière générale, c'est-ce que vous faites de manière générale ? Vous faites de manière générale, c'est-ce que vous faites de manière générale, c'est-ce que vous faites de manière générale ? C'est-ce que vous faites de manière générale, c'est-ce que vous faites de manière générale, c'est-ce que vous faites de manière générale ? C'est-ce que vous faites de manière générale, c'est-ce que vous faites de manière générale, c'est-ce que vous faites de manière générale ? C'est-ce que vous faites de manière générale ? C'est-ce que vous faites de manière générale, c'est-ce que vous faites de manière générale ? C'est-ce que vous faites de manière générale ? C'est-ce que vous faites de manière générale, c'est-ce que vous faites de manière générale, c'est-ce que vous avez fait de travailler ? Mais malheureusement ce milliard, il n'y a pas de faibles pour les connaissances « Duc-duc-duc-duc-duc-duc » Donc tout le monde n'y a pas de faibles. C'est cela qui est grave. Surtout sur notre rêve. On est des pays à revenus faibles. Il a vu que les gens qui ne savent pas, ne sont pas les ducs, ne sont pas les ducs, ne peuvent pas les ducs. Ce n'est pas ça que sauf pas. c'est ce qu'on a fait, nous devons faire un art de févre pour qu'on puisse se réagir. C'est ce que l'hypertension c'est très important. Nous pouvons connaître à peu près dans nos pays, nous avons des statistiques hospitalières, c'est-à-dire que je l'ai consulté, mais il y a quand même des sénégalais, deux sénégalais, quand ils ont 40 ans, ils ont des tensions, ils ne savent pas ce qu'ils ont. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. Le fait que les gens ne savent pas, est-ce qu'il y a une hypertension artérielle, il y a beaucoup de tueurs silencieux? Oui, d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle les tueurs silencieux, parce que les tensions ne peuvent pas se réagir. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se réagir, ils ne peuvent pas se réagir. Donc, les tensions, en général, ce qu'on a fait, soit qu'il y a une vieillissement, alors, pratiquement, si on a 60 ans, 70 ans, 80 ans, il y a une tension. C'est un vieillissement, c'est naturel. Une autre cause qui est la plus fréquente, c'est l'héréditaire. C'est-à-dire que ton papa ou ton mère, si on a 40 ans ou 35 ans, il ne peut pas se réagir. Parfois, il peut se réagir de manière spontanée. Donc, quand il faut savoir, il ne peut pas se réagir, mais il ne peut pas se réagir. Il ne peut pas se réagir. Par exemple, si tu as un poids, il ne peut pas se réagir. Il ne peut pas se réagir. Il ne peut pas se réagir. Mais il ne peut pas se réagir. Et ce qui est le plus grave, c'est que tu peux avoir des chiffres élevés. Parce que les tensions, on ne peut pas se réagir. Il ne peut pas se réagir. Mais de manière permanente. Si tu as l'air de manière permanente, tu dois prendre le traitement. Il ne commence pas par prendre le médicament. Il ne peut pas se réagir. 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 Donc, le traitement est obligatoire, mais il ne commence pas forcément par des médicaments. C'est ce qui est grave. Il ne peut pas se réagir. D'où tu ne le crètes pas. Si tu as une blessure qui est réagir le traitement de la vie, il ne peut pas se réagir. Le traitement est un traitement de la vie, un traitement de ta vie. Non! Le traitement ne sera pas d'un traitement de la vie. Le médecin n'a sans doute que l'hypertension. C'est chronique ! C'est un traitement à vie. Il ne peut pas changer le traitement d'une certaine Wyoming. Elle ne peut changer le traitement parce qu'elle doit faire un petit peu plus clair. Mais l'hypertension à l'atelier, si l'on confirme, c'est un traitement à vie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un traitement à vie. Parce que si l'on arrête à l'arrière, il peut y avoir des fleurs, des fleurs, des fleurs, des fleurs, des fleurs. Donc c'est un traitement à vie, il faut que les patients le connaissent. Mais il ne faut pas que les médecins ne prennent pas, parce qu'il y a des moyens que les médecins pour confirmer que l'hypertension, c'est chronique et c'est permanent. Donc si l'on a l'air de médecins, il va y avoir des fleurs, il va y avoir des fleurs, il va y avoir des fleurs, il va y avoir des fleurs. Avant de commencer le traitement, il faut que l'on arrête. Donc, il faut que l'on arrête la diagnostic. Si l'on arrête, il faut que l'on arrête. Comment ça se passe le diagnostic? Non, la diagnostic, il y a deux façons. Soit le patient est dans un traitement, il y a des médecins, il va y regarder la tension et il va y aller. Ou parfois, le médecin malade, il ne va y avoir des visite pour vérifier la tension et le dépasser le chiffre. Donc il peut être peut-être un trait infamilien, il va y avoir des fleurs. Donc il va y avoir des fleurs. Soit le patient est dans un traitement, il va y consulter, ou le médecin, il va y trouver de manière fortuite. Le réel, c'est un traitement de hypertension. artérielle docteur massa ma tchama bougon règle voir nous tibane chiffre le n'y moune soukondi co pour voir n'y te amener à maintenir mon mot dit et tension artérielle waouh c'est fou au bout d'un coup définir peut-être plus ou moins arbitraire mais moyenne et 140 90 en général mais l'église amnou n'y a eu tout à l'heure quand même mais quand même il faut rester toujours j'ai frigo à amener optimale j'ai fait bohkham et c'est optimale parce que parfois en ayant d'une traîme et je dis que mon goût n'y par exemple d'effet il y a un risque mal sur 24 heures moi deux au delà de 135 mon goût hyper tendu mais mande bayer c'est toujours classique moi vraiment quelqu'un qui n'y perd tension dépassé 140 80 mais bon on est en fait par parce que mon gamine fait par une agressif quand quelqu'un comme diabète ouais mais même 141 c'est pas normal que 140 c'est pas normal parce que quelqu'un qui a mis le diabet moune et n'y tout le réveil à nos chiffres parce que la même d'où le chiffre direct est important de femme y a un élément qui va être en charge d'un homme de femme poids d'un femme diabet de femme cholestérol de femme irritée il y a des idées d'y offre importance coefficient c'est ce chiffre n'est donc quelqu'un qui a mis le droit qui va être dans la journée mais quelqu'un qui est diabétique papa m tention moufer est entièrement à moi mais 140 quelques jour qu'un autre traitement donc de femme y en a eu le tient compte de chiffre avec mou mémé ni traitement et incontournée d'une degré et maladie Il y a une maladie qui a traitée. On va traiter facilement quelqu'un qui a un âge, par exemple, qui a des facteurs de risque. Il y a un diabète, un cholestérol, un autre, un autre, un autre, un autre antécédent familial. On va traiter facilement. Si on a une tension, une tension, une tension isolée, on peut patienter. Ça peut durer un mois, trois mois, six mois, un an avant de traiter. Donc, c'est ça. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une hypertension artérielle et qu'il doit avoir une tension 24 heures sur 24. Non, quelqu'un qui a une hypertension artérielle doit être le médecin. Le médecin, c'est-à-dire qu'il va suivre, il va me donner un conseil. Le conseil, c'est pour tout le monde. Il y a un, il va se faire un peu, deuxièmement, il va se faire un poids, troisièmement, il va se faire un actif de physique. Maintenant, normalement, la tension, si elle est normale, tu peux aller de manière périodique et consulter. Il est conseillé, nous, nous, les spécialistes, les malades, qui ne sont pas de tension normale, il n'y a pas de problème à nous tous les six mois. Même si elle n'a pas de problème à nous tous les six mois. Parce que la tension est évoluée. Chaque année, tu fais ce binaire. Mais il y a un problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème à nous tous les mois, tous les jours. Maintenant, il y a un élément d'importance. On va dire qu'il y a un appareil qui a un naturel pour notre cœur. C'est important. Si vous avez une tension, vous pouvez faire quelque chose. Si vous avez une tension, vous pouvez faire quelque chose. Parce que la tension est évoluée dès l'heure, dès qu'il n'y a pas de problème. Donc, c'est important. Si vous avez une communication, si vous avez une mesure d'hygiène, il faut qu'il y ait une mesure d'hygiène, parce que vous avez dit que l'appareil, ça ne dépasse pas 15 000 francs. La famille, si vous avez une famille, vous pouvez sentir des migraines ou quelqu'un qui peut faire ça. Donc, c'est important. Vraiment, c'est mon ordinateur. D'accord. C'est un conseil hygiéniste, c'est un conseil hygiéniste, c'est un conseil hygiéniste, mais il faut qu'il n'y ait pas d'appareil. C'est ce qu'on a fait pour vérifier. C'est un art. Parce que nous, nous avons un art. Parce que si on a un AVC, c'est trop tard. Si on a un gradien, c'est trop tard. Parce que le cardiaque, ça veut dire infactus. Ça veut dire que le muscle est mort. Mais il n'y a plus rien à faire. Donc, notre objectif de traitement, c'est la prévention avant la maladie de la Calais. Donc, c'est ce qu'on a fait pour dire, c'est qu'on a pris le traitement, suivre ses rendez-vous, faire ses analyses pour qu'il y ait un travail. Mais si on a un AVC, un cardiaque, tout ça, c'est trop tard. Donc, il n'y a pas d'intérêt. Vous pouvez dire que la prévention est mort. Il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Alors que l'hypertension, c'est mon équilibre, 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 mon équilibre. C'est la même maladie. Et il faut les mêmes examens, les mêmes analyses, les mêmes appareils. Mais le Sénégal, il ne l'y a pas. Donc, le problème, c'est qu'il faut qu'on ait accès médical au Sénégal de manière globale. D'ailleurs, je dis ça, un hyper-tension. Parce que l'hypertension, si on a une complication cardiaque, si on a deux grappes, on a une pierre par quatre. Si on a une pierre par quatre, on a une pierre par quatre. Donc, et souvent, on n'y a pas de prise en charge. C'est ce que tu sais, c'est qu'on peut aller au médecin. Mais vous pouvez faire 5 000 francs pour faire. On a une demande à l'aise, vous pouvez faire. Mais il n'y a pas. Donc, il faut qu'on trouve un mécanisme. CEMU, c'est bon, mais je ne pense pas que CEMU a beaucoup. Parce que, par exemple, nous, on a un privé. Parce qu'il y a beaucoup d'autres, si on a un CEMU, on n'a pas d'autres. Donc, l'idée, c'est bien, mais l'objectif, c'est que si on veut la prévention, il faut qu'on puisse faire. La santé pour tous. Pour tous, mais ça va être avec... Tous locaux. Mais tous locaux, il va être avec Khalis. Par exemple, je suis privé, si on veut, on peut le faire comme dans la tête. Mais le compas, c'est-à-dire qu'il est en train. Parce que je vais faire un courant, un téléphone, un employé, un taxe. Qu'est-ce que je vais faire? Faits personnels. Faits personnels. Alors que si on veut faire comme dans la tête, il n'y a pas de ça. Donc, si on veut me faire facturer comme dans la tête, tu as une subvention comme dans la tête, ou tu as une machine. Si moi, la machine, c'est un milliard. Mais moi, je vais faire une occasion privée. Je ne peux pas me faire facturer comme dans la tête. Mais un milliard, c'est le cas qui a sorti. Moi, si je vais aller à la banque, les enfants, ils ont un intérêt fort, ils ont un transporteur, ils ont un banque, ils ont un douane, ils ont un douane. Donc, on peut les comparer. C'est ce qui est limité à l'accès aux soins. Moi, je suis un Sénégalais, si je suis un Sénégalais, ils peuvent priver le coudé dans la tête. Même chose qu'ils ont un payé. Mais il faut que quelqu'un trouve des mécanismes derrière. Tu sais que, moi, l'État, il n'y a pas de machines, il n'y a pas de malade, si je suis un malade, si je suis un Sénégalais, je ne vais pas le faire facturer comme dans la tête, je ne vais pas le faire. Je vais me donner une subvention comme dans la tête, je ne vais pas le faire. Moi, je suis un Sénégalais. Moi, je suis un Sénégalais. Mais malheureusement, ils ont fait de telle sorte que privés, ils n'ont pas de manière à aller. Mais parce que l'explication, je l'ai dit. Ce n'est pas normal. La santé, c'est un droit. La santé, c'est un Sénégalais. Si tu es au Maroc, si tu as fait un médecin, si tu es un médecin, tu ne sais pas si tu veux que 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 tu veux. Tu es un diplôme qui est garanti. Si tu veux que 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 tu veux. Donc, l'État, c'est un Sénégalais, il n'y a pas de manière à faire facturer l'État, que les paysans, ils viennent de la clinique, l'État est failli, de telle sorte que tout le monde gagne. L'État, il ne faut pas le faire. L'État, il n'y a pas de problème, les gens qui sont à 6h du matin à 22h, ils vont faire failli, parce que l'État dépense beaucoup d'argent dans le privé. Un ancien ministre de la Santé m'a dit « Nous, on n'est pas contents. On dépense beaucoup d'argent dans le public. Les médecins ne sont pas contents, les malades ne sont pas contents, mais on n'est pas contents. Donc, il y a un problème. » Donc, si on est privé, l'État doit trouver des partenariats publics-privés que le Sénégal, il va y aller au Golfe, il paie la même chose. Mais il faut réfléchir, comment équilibrer les différences. Et c'est ce qui est à venir au Sénégal. Aujourd'hui, si tu veux être spécialiste, tu vas être spécialiste. Tout à fait. Si on est dans le privé, on te prend tout de suite. Mais tu es failli. D'accord. Donc, il faut que l'État trouve, au privé, réfléchir avec eux, comment faire que le Sénégal, le lambda, si il est... boum, il n'y a pas d'aller dans le Golfe, il est pris en charge, même chose que dans le Golfe. Mais il y a des compensations. On sait qu'on doit faire ça. On sait qu'on l'a dit. Moi, je ne demande que ça. Je n'ai pas d'aller dans le Golfe. Je vais vous donner une subvention, tant par année. GARAP a eu le droit de la formation nationale, comme dans le TEC. Moi, je suis en train de faire dans les films de la rue. Je n'ai pas d'aller dans le malade, alors que je n'ai pas d'aller en paix. Parce qu'il y a des textes qui disent que non, privé, je n'ai pas de droit, alors que le privé, je n'ai pas d'aller en paix. Donc, il y a beaucoup de choses. Elles ne sont pas problématiques. Si on veut savoir, on a dit qu'on a dit qu'on a fait le public. J'ai fait la France. D'ailleurs, le principal, 10 ans de chef de service, où ma clinique n'a plus de plus de problèmes de santé Sénégal. Depuis la COVID-19, j'ai eu mon clinique à l'État Sénégal. Donc, je connais les problèmes. Mais malheureusement, nous sommes en train de faire avec nous, mais nous sommes en train de faire avec nous. C'est ce que c'est le problème des Sénégalais. On a reçu un view, 2h du matin, on a reçu le pacemaker, mais Nicolas a venu, il sait, depuis des mois, il n'a pas de payer. Il y a un problème. Il y a un problème. L'État doit savoir, le président doit savoir, il doit savoir qu'il n'y a pas de problème. Et il y a des ministres, il y a des fonds de santé publique. Mais il y a beaucoup de problèmes, on ne sait rien. Aujourd'hui, si on a des manas, tu as des problèmes. Donc, tout ça, c'est des trucs que l'État doit régler. Il y a des Sénégalais, ils ne sont là, pour me donner à l'aide, parce que moi, c'est là, je vais me faire un employé. Si on est en train de me faire un Sénégal, je vais me faire un emploi. Non, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Non. Le problème, c'est un problème de prise en charge global. Ça veut dire que la santé au Sénégal, vraiment, c'est un gros problème. Il y a un problème d'équipement, il y a un problème de formation, il y a un problème de structure, il y a un problème de moyens. parce que malheureusement, nous, Sénégal, tout ce n'est pas le faire. Tu vois, les scandales, les glucoses, ils ne sont pas les sous-colles, ils ne sont pas les impôts. Mais ça, c'est le problème. Si on a un problème, on doit te mettre un test de cœur, on doit te déboucher les artères, mais le ressort, ça coûte 1 000 euros, à l'achat. 1 000 euros. Le Sénégal, il peut faire 2 ans, mais il faut que je ne le ressort. Et si tu veux, il perd sa vie. Et il perd tant que chose, donne ces problèmes-là. Si on va dans le dialyse, dialyse, tu as un état qui a un élan, mais c'est plein. Il faut que quelqu'un meure pour nous mettre la chambre. Tout à fait. Mais tu es un bras privé. En ce qui concerne le dialyse, la liste d'attente est tellement longue. Mais si on a un dialyse, il faut deux jours d'être. Tout à fait. Si on commence à un dialyse, si on a une semaine de dialyse, tu meures. Donc, vous voyez, tous ces problèmes-là, c'est des problèmes qu'on ne sait pas qu'ils ne sont pas réglés. Mais moi, je pense que les problèmes, il faut les affronter. Mais tant qu'on affronte pas les problèmes, on ne va jamais les régler. On te dit que c'est gratis. Mais tu es sur une liste d'un. Mais toi, tu dois faire un état d'un soin de cinq. J'ai reçu une dame, immigrée et immigrée. On ne peut pas avoir une fois qu'il a commencé la crise. Je me suis dit que je ne peux pas le dire. On ne peut pas le dire. Il ne peut pas le dire. Je ne peux pas le dire. Mais comme c'est chronique, les problèmes, c'est exorbitant. C'est énorme. Les médecins sont impuissants, le pouvoir public est impuissant, les malades sont impuissants. Et beaucoup de gens meurent par faute d'assistance dans ce pays-là. Contrairement à nous prôner la santé pour tous. Mais la santé pour tous, ce n'est pas concret. Ce n'est pas du concret. Je ne veux pas d'inscrire quelqu'un. Trois mille francs, c'est ému. Mais il faut que l'État met beaucoup de moyens. Mais il ne sait pas que les problèmes de santé ne sont pas réglés. C'est l'emploi. Il faut qu'on a obligé de cotiser. En France, si on a un problème, si on a un problème, si on a un problème, si on a une carte, parce que chaque jour que tu as faillite, tu as un problème. Si on a un problème, on te prend en charge. Tant que le premier emploi, le problème de santé ne sera pas réglé. C'est ce que je dis. Parce que la santé, il y a un coût. La santé a un coût. Et pour régler le problème du coût de la santé, il faut créer des emplois. Tu as 18 ans ou 20 ans, tu travailles, tu n'as rien, tu cotises pour les autres. Mais il y a 80% qui a travaillé. C'est la réalité. Ils disent juste, les chiffres, mais si on a dit 10 Sénégalais, ils n'ont pas de concrète. Et tant que tu n'as pas trahi, tu ne peux pas te soigner. La santé, c'est un droit. La santé, c'est un droit. Pour nous régler, il faut nous régler le problème de l'emploi. Mais aussi, il faut que privé et le public ne soient pas laissées. Ils ne soient pas laissées. qu'ils ne sont pas laissées. C'est un droit. C'est un droit. C'est un droit. Si tu es un droit, si tu es dans le golf, si tu es dans le domaine, tu es dans le domaine. Mais il faut des mécanismes, des règles de régulation. Ils ne sont pas tenus pour les privés. Ça veut dire que aujourd'hui, j'étais militaire, principal, l'État a fait des subventions à des milliards. Pourtant, le principal, il faut les facturer, les fonctionnaires. Ils sont facturés, les ministères des Finances, ils ne sont pas lesquels. Pourquoi pas ? les sept et les ministères sont sûrs, c'est solvable. Nous ne savons pas de n'importe quoi. L'État, il faut subventionner comme il faut subventionner aux pitoyés. Il faut des matériels comme il faut aux pitoyés. Demandez à ce qui est facture comme le public. Comme ça, le Sénégalais, il a une offre de choix. Pourquoi ? Il reste de 6h du matin à 1h alors que je vais aller au golf et je vais faire une heure de retard. Mais il faut des mécanismes de compensatoire. C'est quoi ? Règle ! Et ce n'est pas aussi donné à tout le monde aussi. Oui, mais l'État-brique ne peut pas régler. Non, je suis pro-nord. Si on est venu à la maison comme le hôpital, je vais vous donner une machine, je vais vous subventionner ces personnes qui me font. Tu factures des consultations de 3 000 francs. J'ai facture 3 000 francs au lieu de 15 000 francs. Mais il y a une série de choses sur le fait qu'il faut qu'on réfléchisse. Il faut qu'on aille de l'avant. Le Maroc, si on est séparé, il faut qu'il y ait un centre sophistiqué. La machine quand on a une machine a fait une cancérologie. Ils ont fait un problème à part l'Europe. Il faut qu'on connaît qu'il y a des gouttes et qu'il y a des gouttes. Il faut qu'on aille de l'avant. Mais comment est-ce qu'il y a qui est un berbère qui peut venir ? Non, c'est l'État qui paye. Mais il est citoyen. Donc, c'est l'État qui est en charge. Mais c'est vrai qu'il y a un moyen parce que les gens ne travaillent pas, ils ne cotisent pas. Il faut que les gens boostent le travail. Ils cotisent. C'est comme ça. Après, la santé, ça va être finit. Il n'y a pas de mécanisme. Il n'y a pas de question de personnel, de matériel. Non, il faut que l'emploi, c'est l'emploi qui va booster la santé. S'il n'y a pas d'emploi dans la santé, pour le faire. Je vous remercie. pour exprimer deux valeurs. Bernabé, c'est systolique. Vous avez dit, docteur Massan Batiama, pour l'auditeur, nous avons des gloures. L'expression, c'est un peu lourd, mais si nous 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 expliquons terre à terre, qu'est-ce que nous avons dit? Oui, je sais que la pression en fait, ça part du cœur. Le cœur, c'est pompé. Le cœur, c'est un peu de départ. Mais la pression, le cœur est beaucoup pompé. Je me dis, c'est un peu de force. C'est un peu de chiffre. Il est relâché parce que le cœur est pompé de relâché. Si je me relâché, il y a un deuxième chiffre, en gros. Mais la pression, c'est un peu de force, c'est un peu de force, c'est un peu de force. Mais il y a un peu de force. C'est ça, c'est ça. C'est parce que, vous pouvez avoir 20 de tension, parce que si le cœur est de force, la pression, le cœur va exploser. C'est un AVC, c'est un hémorragique. Donc, la pression, effectivement, il y a une femme six sols à 10 sols. Il y a une seule contractuelle, et il y a un peu de force. Il y a un peu de force. Donc, le chiffre, il va définir qu'il doit dépasser 144, 140. 140. Il doit dépasser hyper. Il doit dépasser 90. En gros, c'est ça. Donc, l'homme, le lambda, il doit dépasser une tension anormale, il doit dépasser 140, 90. Il doit dépasser les machines. Parce qu'il doit mettre trois chiffres. Il doit mettre 14, il doit mettre un chiffre. C'est la définition hyper-tension. C'est qu'il y a une tension élevée de manière permanente. Tension, il faut qu'on dépasser 140, 140, 140, 10. C'est bon. Il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas de radio. C'est la définition. C'est la définition normale sous-traitement. Quelqu'un qui perd le temps et qu'il a de la grappe est normal. Il doit réguler. Oui, il doit réguler. Il doit avoir moins de 140 mais il doit le traitement. C'est la deuxième définition d'hypertension à tête. C'est la définition qui est normale sous-traitement. Parce qu'il n'y a pas de traitement. D'accord. 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 J'ai dit à un collègue qu'il a dit que la tension devait faire un peu d'hériture. Quand il a un peu d'hériture, il y a eu des symptômes qui peuvent connaître ce que vous dites, l'hypertension. L'hypertension est la plus fréquente. Comme je le dis, on peut le découvrir une tueur correcte et une doule d'hériture. Ou un vertige ou un peu d'hériture. Ou des complications de l'hypertension par exemple, des carrières. Ou des complications C'est une complication avec l'AVC, on ne peut pas l'indiquer, mais c'est vraiment une parole. On doit vraiment dire qu'il est en charge, même avant qu'il n'y ait pas de symptômes. C'est parce qu'on ne peut pas le faire. Il faut que l'on puisse le faire. Il faut que l'on puisse le traiter pour qu'il n'y ait pas de problème. C'est parce qu'il traite sa vie. Donc, les symptômes sont les plus fréquents, les vertiges, les murs, les murs, les murs... Mais les symptômes peuvent être des complications d'hypertension artérielle. Si tu as des complications, les vertiges, tu ne les négliges. Tu as des problèmes, tu as des problèmes cardiaques, tu as des problèmes cardiaques. On va dire que l'aiguille du poumon. C'est ce qui est le fait. Ou tu fais une analyse, tu ne sais pas si c'est un problème. Ou tu fais une crise cardiaque, tu as des tensions. Ou tu as des décompensations cardiaques, tu as des tensions. C'est ce qui est le temps que tu as fait. Mais il y a des néglises parce que l'accès médical est le fait. On va faire des sortes, des sortes, des sortes, des sortes. Mais il faut que l'État, les gens, partiennent à la publique privée. Que les Sénégalais, si elle est à la publique privée, il faut que la médecine soit accessible. Tout à fait. Mais c'est un coup. Mais le coup, la médecine ne peut pas le supporter. La maladie ne peut pas le supporter. L'État, il y a des acteurs qui peuvent le supporter. C'est qu'il faut cotiser de l'assurance. Quand tu as 20 ans, tu dois faire ça. Tu cotises une assurance, mettons, 5 000 francs par exemple pendant 10 ans. Si tu as 60 ans, tu dois prendre la charge. Mais c'est l'assurance. Il y a 1 000 qui cotisent, il y a 10 qui sont en balade. Il faut que les gens ne prennent pas. C'est ce qui peut faire par les filles. Mais nous, on a des morts imméritées. On a des morts imméritées parce qu'on a des morts imméritées. Il y a des morts imméritées, certes. Mais beaucoup de gens meurent parce qu'ils sont en place à l'hôpital. Ils sont en charge rapidement. Ils sont en charge rapidement. Ils ne sont pas en charge. C'est ça. Il y a des morts. Il y a des morts. Il y a des morts. Il y a de l'argent ailleurs. Dans notre pays sous-developpé, il y a des discords sur l'utilisation de nos ressources. Il y a une priorité. Il y a des discords. Par exemple, il y a des départs. Quand on a commencé la COVID, on a fait un hôpital de 1000 lieux. Ils ont même fait un hôpital de 1000 lieux. Ils ont fait des tests. Et des pays l'ont fait. Le canal a fait. Ils ont fait un hôpital de centaines de lieux. On a fait un hôpital de 1000 lieux. Mais ça, c'était beaucoup plus pertinent. Ils ont fait un hôpital de 100 lieux. Ils ont fait un hôpital de 1000 lieux. Ils ont fait un hôpital. Ils ont fait un hôpital d'hôpital. En cas d'épidémie, comme nous l'avons, il faut qu'on soit en temps normal. Il faut qu'on soit en temps normal. de repli en cas de l'accident, gaz ou de laine, il faut que nous devons aller. Un hôpital au Sénégal n'a pas été malade dans la journée. Un hôpital au Sénégal n'a pas été malade. Parce qu'ils sont sur le bouquet en temps normal. Donc, il y a moins de 100 personnes, mais tu en promets. Donc, c'est des choses qu'il faut réfléchir. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. On ne peut plus partir. On ne peut plus partir avec Maghreb, avec Europe, Tunisiaque, avec France. Non, il faut que nous amener à ce côté. Non, il faut que nous réglions. C'est une volonté politique. C'est tout. Docteur Massamba, il y a des choses qui ont changé. Parce qu'il y a des choses qui ont une forte corpulence ou le sédentarisme. Il y a des choses qui favorisent l'hypertension ou la tension artérielle. Il y a des choses qui ont changé. Parce qu'il arrive que vous étiez une structure et qu'il y a des jeunes filles, comme Fatou Baba. Il y a des choses qui ont des difficultés. Qu'est-ce qu'il y a des choses qui ont changé ? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé ? Ou est-ce qu'il y a des choses qui ont changé ? Non, mais ça ne change pas. Il ne faut pas dire que c'est obligatoirement. Il ne faut pas dire que c'est obligatoirement. Il faut savoir que c'est un moyen. Il y a des choses qui ont changé. La probabilité de faire, il y a des choses qui ont changé. Mais ce n'est pas 100%. Il peut avoir des pains, des pains de tension, des graisses et des pains. Mais si tu tombes sur 1000 pains, Il y a 1000 personnes, il faut appuyer. On sait que c'est important de faire des médecins. La médecine est d'une science exacte. Ce n'est pas un par un, c'est le nombre statistiquement. Si les mille personnes ont eu, il faut faire attention par rapport à eux. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde a eu attention ou que tout le monde a eu attention. Donc les facteurs risquent de changer. C'est la probabilité d'avoir un changement de faible. Mais ce n'est pas 100%. Il y a un cancer du poumon. Mais le cancer du poumon, c'est qu'il y a un cancer de l'EP que nous avons. Il y a un cancer de l'EP que nous avons. Ce n'est pas une médecine et statistiques. Donc douloureux, c'est quelque chose de normal. Mais si il y a une fréquence, un nombre... En février, il y a un EP. Ce n'est pas ce qu'il y a, mais l'exception confirme la règle. Voilà. Il y a un cancer du poumon, il y a un cancer du poumon, parce qu'il y a un cancer du poumon. Il y a un cancer du poumon, il y a un cancer du poumon. Il y a un cancer du poumon. Il y a un cancer du poumon. Il y a un cancer du poumon, mais il y a un cancer du poumon. Il y a un cancer du poumon. Mais si il y a un nombre, pour que la population de l'EP, il faut qu'il y ait un EP. Il faut qu'il y ait un EP. C'est ce qu'il y ait des médecins. Il faut qu'on comprenne. Donc, on a une médecine qui est basée. Il faut qu'on puisse se maitriser. Il faut faire quoi ? Il faut faire des tensions normales. Il faut faire des cholestérols. Il faut qu'il soit normales. Il faut qu'il soit normales. Il faut qu'on a conseillé par des réflexes physiques. Parce qu'on sait que tout ça doit être normalement. Mais normaliser le chiffre de l'EU. Il faut normaliser que il y a moins de complications. Justement, par rapport aux chiffres, il t'a dit, qu'est-ce qu'on peut parler de taux de prévalence qui tourne autour de l'attention artérielle ? Oui, l'attention artérielle, il y a des... Nous, on a fait des études à l'hôpital, on a fait des études un peu dans les régions avec des collègues, mais on n'a pas fait vraiment des statistiques dans tout le Sénégal. D'accord. Comme je l'ai dit, les statistiques, c'est l'échantillon, l'âge, il y a 16 millions de population, pour me le garantir, peut-être qu'il faut 400 000 ou 500 000. Mais on a fait des études parcellaires qui montrent que la prévalence moyenne, l'hypertension, c'est autour de 20%, ça peut être moyenne. Mais pour deux millions d'hôpitales, c'est pour nous, parce qu'il y a des filles, il n'y a pas d'hôpitales, donc c'est biaisé. Mais en général, dans le monde, c'est entre 10 et 20%. Donc beaucoup de rapports des populations au Sénégal, sur 20 millions, maintenant 10%, ça fait presque 2 millions de gens qui sont hypertendus. C'est parce qu'il n'y a pas d'hôpitales ou 2 millions de gens qui sont hypertendus. Non, non, il n'y a pas d'hôpitales, c'est ce que je dis à Ndiere Bendelec, c'est qu'il ne peut pas le traiter, mais si on le traite, il n'y a pas d'hôpitales. Il n'y a pas d'hôpitales, parce qu'il n'y a pas d'hôpitales, parce qu'il n'y a pas d'hôpitales. Donc, pour l'hypertension, tu n'es pas inapte pour te liger. Tu peux aller à ma queue, tu peux liger, tu peux faire un avion. Ce n'est pas une contre-indication, mais quelqu'un qui sait une tension normale, il est inapte. Donc, il n'y a pas d'hôpitales, comme il n'y a pas d'hôpitales. Si on le traite normalement, il n'y a pas d'hôpitales. Donc, ce n'est pas une contre-indication absolue. Il n'y a pas d'hôpitales, parce qu'il n'y a pas d'hôpitales. Docteur Massamba, il n'y a pas d'hôpitales, parce qu'il n'y a pas d'hôpitales, comme les adolescents, les jeunes, ou les personnes d'un âge assez avancé. Non, l'hypertension en général, comme nous l'avons dit, les personnes âgées ne sont pas d'hôpitales. Chez les jeunes, il n'y a pas d'hypertension. Il faut savoir pourquoi il y a d'hypertension. Il y a d'hypertension secondaire, c'est rare. C'est moins de 5%. Donc, en général, il y a des tensions. Par contre, les gens qui ont des diabétiques, si on a des diabétiques, souvent, pour qu'ils souffrent, les gens qui souffrent, on a l'impression que les gens se sont liés. Donc, pratiquement, l'hypertension du diabétique, c'est pratiquement 50% des malades. Donc, souvent, ils ont des diabétiques. Mais ce n'est pas obligatoire. On a des tensions, on a des diabétiques tout seul. Mais souvent, on les sèvres. Les diabétiques, souvent, ils ont des hyper-tendus. Ils ont des diabétiques. Donc, ce qui est, nous avons des diabétiques, c'est une population à risque. Ils ont des complications d'hypertension intérieure. Donc, c'est normal. Il y a des gens sénales, ils ont des hyper-tendus. Mais les populations ont des risques moins. Par exemple, les cigarettes, nous n'avons pas d'hypertension. C'est-à-dire, les modifiés, ils ont des cigarettes. Donc, il faut qu'ils aiment ces fréquents. Donc, ils ont des diabétiques. Ils ont des diabétiques. Ils ont des cigarettes. Ils ont des cigarettes. Ils ont des sédentaires. Ils ont une population à risque d'hypertension. D'accord. Donc, on parle de l'hypertension artérielle, sans pour autant évoquer les personnes à risque sur la COVID-19. Ils ont des attaques au Sénégal. Et ils ont des tensions. Quel mode de vie peut-on adopter pour éviter la fèbre ? Oui. Quand on sèche la COVID-19, comme on l'a dit, la fèbre, c'est qu'ils ont des risques. Ils 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 ont des comorbidités. C'est une hypertension, un diabète, un insensinant, une fèbre chronique. Ils ont des risques. Ils ont des risques. Ils ont des risques. Et si ils ont des risques, ils ont des risques. Compliqués. Donc, ils ont des risques. D'ailleurs, malheureusement, c'est un virus. Le seul traitement qui est vacciné, c'est qu'ils ont des risques. Ils sont les premiers. Ils sont les premiers qui ont des risques. Parce qu'effectivement, les étudiants qui ont des risques ont des risques qui ont des risques et qui ont des tensions qui ont des risques. Les sages et la maladie ont des risques. C'est très bien. On va exposer. C'est les gens à risque. Que faudrait-il faire pour ces personnes? Un, on est vacciné. Deuxièmement, on a des masques barrières. Rakhassou, masques, gel. Et puis, les contacts. Mais heureusement, on ne les a pas. Mais si on les a déjà fait, c'est des cas très compliqués. Très compliqué, le virus n'a pas de traitement. Il n'y a 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 pas comme si le virus n'a pas d'une fille. Il n'y a pas. Nous avons travaillé à l'école. Nous avons travaillé à l'école. Le docteur, nous avons travaillé à l'école. Si nous avons fait partie de ces tensions artérielles, les femmes enceintes viennent se faire exposer. Quelle est-ce que vous expliquez-vous? C'est ce qu'on fait, c'est qu'un sujet de l'hypertension et de grossesse. Il n'y a pas d'un sujet. C'est ce qu'il y a d'ailleurs à l'hôpital principal ou à l'hôpital de grossesse. La grossesse n'est que souvent, normalement, de trois façons. Il y a de la grossesse qui fait la grossesse et la tension est faite. C'est ce qu'on dit avec Ramsey. Il y a de la grossesse avant qu'il y ait une hypertension artérielle. Il n'a rien à voir avec la grossesse. Avant, il y avait une tension. Il y avait une tension, par exemple, dans le troisième trimestre. Il n'a rien à voir avec la grossesse. Mais il y a de la hypertension dans le troisième trimestre. Il y a des problèmes de tension. Il y a des problèmes de tension. C'est ce qu'on dit avec Ramsey. Il n'a rien à voir avec ça. Il y a des crises qui peuvent tuer les filles et les filles. Malheureusement, on ne peut pas le savoir. Tant qu'il n'y a rien à voir avec le traumatisme. Tant que le bébé est de la bière, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir avec le bébé. Il n'y a rien à voir avec le bébé. Il n'y a rien à voir avec le bébé. Et s'il n'y a rien à voir avec lui, il faut une surveillance entre ses gynécologues et ses cartélogues. Parce qu'il n'y a rien à voir avec le bébé. Il peut peut-être perdre une personne et les enfants ne peuvent pas perdre une personne. C'est ce qui est une pré-éclame. C'est ce qui est le problème. C'est ce qui est la hypertension. C'est ce qui est le problème. C'est ce qui est le problème. Si tu sais, c'est ce qui est le fréquent, le troisième trimestre. Si tu ne sais pas. Il y a des anomalies dans les placentas. Le placentas est lié à la mère. C'est ce qui est le problème. Il peut avoir des aspirin, des doses de nourrissons, pour être anti-agrégants. C'est ce qui est le problème. Il y a des anomalies. Donc c'est ce qui est le problème. C'est le problème. Et si tu as un pré-éclame, c'est le problème. Si tu as une éclame, c'est grave. Tu as une crise. Tu as une AVC. Tu as une institutionnelle. Il y a des complications. Tu es un problème. Tu as une personne qui perds ta tête. Donc c'est le problème. C'est ce qui est l'hypertension du troisième trimestre. Et ça, si tu as une tension, il y a une tension. Il faut qu'il y ait 12-13. Alors si tu as une tension, il y ait une tension. Si tu as une tension, il y ait une tension. Il y ait une tension. Il n'y a une tension. Il faut regarder les gens, les gens devront regarder leurs enfants. Donc, si vous avez juste une attention, il faut avoir des souviens statistiques. La prise en charge globale, vous savez qu'il y a des problèmes, il faut qu'il y ait des cesarines pour sortir des enfants. Parce que parfois, même les garabins devront voir les enfants. C'est le traitement qu'il y a des enfants. Mais les enfants devront voir. Il faut voir. À terme. Parfois, il n'y a pas de terme. Il y a 28 semaines. Alors qu'à partir de 31 semaines, les enfants vivent à 31, mais parfois, ils sont prématurés. Il y a un problème. Il y a un problème. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors que ça ne coûte même pas un million de francs. Il n'y a rien. Non, mais il y a tout le problème dans ce pays-là. Donc, la femme, elle a des risques, son enfant a des risques de mourir. La femme peut mourir de complications, de hémorragie cérébrale, ABC, incensionnal. Donc, c'est quelque chose de grave. Et donc, il faut que tu le détectes très tôt. Si tu le détectes normalement, le système de détecteurs, les protéineries, c'est-à-dire qu'il y a des risques. Il y a des risques systématiquement qu'il y a des visites prénatales. Pour moi, il faut le référer chez les spécialistes. Il faut un suivi plus grand pour l'approcher. D'accord. Le traitement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une autre façon? Non. Le traitement, c'est-à-dire que ça ne marche pas. D'accord. On peut donner des médicaments, mais le seul traitement, vous savez, si vous le détectez, dans le pré-éclat, il faut que les enfants se prennent. Parce que le confort, c'est-à-dire que les enfants se prennent. C'est-à-dire que les enfants se prennent. Il faut que les enfants se prennent. Il faut que les enfants se prennent. Il faut que les enfants se prennent. Et plus tard, si on se renvoie, c'est normal. Et pourquoi ne sont toutes les tensions? Quelles sont les signes de l'arrivée? Il y a des tensions différentes différentes. Mais pourquoi ne peuvent-tu que les enfants se donnent en nature? Ce sont tes chirurgiens de nous, c'est de protéiner de l'hypertension, unprotéinerie et je suis en arrive. Nationalisme s'appuie d'aider à voir que ça commence à devenir du Préhé, et je trouve ça à cet effet. Et nous sommes des spécialistes. Je suis un gynécologues et un cardiologues, nous avons la charge de la maladie, du grémaric éducation. Je suis trop evaluating cette maladie, je suis en constatant que j'ai servi le pain les 5 jours, les médecins, les médecins, les médecins, les médecins, les médecins, les médecins. Ils sont alternatives. Les médecins, les médecins, les médecins, les médecins, les médecins. Ils sont d'un tel défi, ils sont d'un côté de l'autre. Parce qu'il faut vraiment sauver l'enfant, il faut sauver la maman, parce que ça ne sert à rien de perdre la vie en donnant la vie. Et là on a la même chose de faire, de faire une chose de faire avec l'homme. Dr. Massa Mbachiam, sur ce qui est la caméra de la maladie, il y a eu un problème avec vous brille et l'impédia poney moko expliqué n'a qu'elles sont pas trop sensibilisés sur les risques ou alors qu'est-ce qui se passe non non je pense pas que je pense que je me rappelle pas j'ai fini à l'hôpital principal donc comme demain ni malade mais on parle pour durer sur mille accouchés mais quand même l'étude pour moumou février il n'y a fait je fais merci mon bébé c'est accepté tout à fait bon pour les essais sur mille c'est pas grave c'est comme vaccination via sur 5 millions de vaccination il ya 30 trombo c'est bien du tout mais ils ont fait rire mais on ne l'aura donc c'est pas si fréquent que ça mais quand même si l'on a des graves et il faut une prise en charge sérieuse pas à étapes à pâles parce que la mère a des risques l'enfant des risques mais les bénéfices pour l'hôpital principal un enfant sous deux décès n'est australisé donc 50% de mortalité ok comme c'est grave et quand il va voir peut-être les mamans peut-être un à 5% mais c'est c'est mais quand même un pour cent c'est pas acceptable une maman qui est c'est pas acceptable c'est qu'il n'a rien à voir avec une une paix suite de couche voilà non mais la suite de vous savez autre chose mais hyper tausson bien à ramener mon mon âme grossesse peut donner des complications messieurs de couche m'a ben un problème mon gamme et moragie m'a un trouble pulmonaire m'a un an et l'an et l'an et l'infection voilà mais l'homme ça n'a rien à voir mais l'homme de me structurer de avant ne laisser partir une personne ou une autre vérifier au vol co examiner co tout va bien maintenant la tendance m'a vu que je n'ai pas la guine d'accord mais il faut quand même vérifier tu peux pas aller c'est quoi qu'hame peut-être il a un caillot quelque part le vérifié au co ou une température m'il y ait que baï qu'on gagne n'y piqueur mais tout ça n'est pas parce que les gens sont débordés il n'y a pas la rigueur mais bon à mon nom normalement m'a accouché m'a guiné le 24 heures après mais à condition que tout soit normal à mon température à mon site de flé bide à mon essoufflement tout est normal chaleur médecin est qu'il n'y a pas le cas mais souvent les gens ils laissent sortir des gens sans aucune vérification après les problèmes il ya pourtant des moulins à gauche et dès le lendemain vous savez la mort suite moi et moi je remercie ça souvent rapidement il y a une cause c'est ignorer il faut qu'on soit beaucoup plus rigoureux il faut qu'on ait des outils de travail non merci nous on a une obligation de moins mais pas de résultats moins mais c'est d'effort d'eux comme la catamble de l'homme il veut rien de mon goyeur mais c'est moi qu'on allait pas ce qu'on allait pas ce qu'on allait pas ce qu'on allait parce que diminuer de faut l'examen de mort de pour ham se faire bon l'eau mon obligation de moins mais si on a fait comme affaire au moins non oui c'est cher malade de foco ou non l'eau et c'est des histoires d'encoura les mots rêves ont défaut la mission on a une obligation de moins mais pas de résultats moins c'est tout le même il faut de l'emploi il faut une politique cohérente qu'il faut qu'on aura et vous y associer les personnes qui font bien mais non non ici c'est ça et nous on a des dégâts mort un peu la moyenne tout à fait moi mais lié et fait du coup d'ici beau février mais la fin l'eau nous sert sert mais bon pour les faire c'est pas pour résoudre la et à l'inverse de coeur d'un journalier qui n'a bien évidemment il s'éclaire et à de fin et fort et c'est dans les gratuits et dialys gratuits n'a qu'on soit en place si c'est gratuit à mon placement zéro et je les sais 60 milles en moyenne personne en moyenne tu vois que j'ai trois fois par semaine ça fait ça qu'un milliard des enfants fidèles cinq ans et lui n'est tu vas voir tout est bien mais non c'est ça c'est classique donc établir moins c'est pas normal c'est pas normal c'est pas normal ça n'a pas envie où il suffit il y a des médecins tout ça mais il faut que là les politiques suivent j'ai les règles problème ça ne règle rien c'est très mal de fortune c'est en attendant nul est greffé et bon d'eux ménièmes d'alyser l'hypertension j'avais moins mollet mojib nojib nojib donc votre rétention de l'eau est que faux donc état profond à l'accès et campagne de sensibilisation car il n'y a pas 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 ce qu'on appelle affection à longue durée france n'y a pas 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 d'un coup de lise 30 c'est coûteux y a un malade chronique pour la dalle d'eau faille visite d'eau faille analyse d'eau faille comprimé mais d'état d'eau faible c'est ça le problème c'est ça le problème ça le problème mais docteur nous on peut bien le prêcher que par la nuit nous on est ni j'ai à la journée de covid19 d'affo ouane sur une limite telle que le plateau le plateau médical nous on t'a dit donc d'énoncer on a encore à la structure et à la maintenance il n'y a pas assez de matériel et tu dis non on va nous servir de leçon pour que la prochaine fois donc nous mettre l'argent ou bien les personnes à la place qu'il faut non mais ça c'est une évidence ce qu'on appelle la bonne gouvernance qui est tout à l'heure qui est normal tu dois savoir bonne gouvernance moi toi tu dois être au Sénégal la région qui est une bonne hôpital qui est un hôpital n'est pas à la maison je ne me disais pas à Dakar si si chaque région il doit avoir un hôpital qui est un hôpital qui est un hôpital qui est un hôpital qui est un hôpital soit nous avons des hôpitaux militaires c'est parce que c'est discrétionnel ou même au sein du palais mais c'est au Maroc il y a un palais qui est un hôpital mais il doit être repéré mais ils ont dit qu'il y a un hôpital il y a un déflirateur si il y a un déflirateur si il y a une hôpital je ne suis même pas sûr qu'il y a un palais de la République pourtant France il y a un lieu public si il y a un hôpital il y a un hôpital il faut le faire gratuitement c'est ça pour les maladies un médecin il ne peut être un déflirateur l'appareil, on va se mettre en tête et ils vont se mettre en tête et ils vont se sauver malade. Donc ça, on doit savoir. Les gens sont intelligents. La population doit reposer pour que nous apprenions. C'est ça. Vous avez parlé de la médecine et le docteur Massa Mbatché a été fait en train de parler avec les gens. Oui, je suis délinqué. Nous avons toujours dit la médecine Sénégal a été fait en train de dire prévention. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prévention. C'est-à-dire que l'État doit faire une politique de prévention. C'est-à-dire qu'il faut. Mais la prévention ne suffit pas. Il faut qu'il y ait des problèmes et qu'il y ait des problèmes. C'est-à-dire que l'Europe, tous les bons qu'ils ont fait, c'est sous la prévention. La crise cardiaque, l'Europe, ils ont fait des bons de presque 50%. Ce n'est pas sur les machines, ou sur les appareils, ou sur les autres. C'est sous la prévention. Les Européens, ils ont des moyens, ils ont misé sur la prévention, ils ont fait des bons. Ils ont des techniques, mais ils ont montré que c'est sous la prévention qu'ils ont sauvé les gens. Donc, il faut faire la prévention. Il faut faire la prévention. Il faut faire la prévention. Depuis les maisons, l'école primaire, les lycées, partout. Mes filles, les moyens de sauvetage, les basiques-là, tu prends 100 étudiants, c'est-à-dire le civisme. Il faut faire la musique, etc. Il faut faire des choses qu'il faut faire. Vier pour les médias. Les médias sont exécutés. Il n'y a pas de publicité, les préventions sur la vie humaine. Si tu as une sauvage, la prévention sur le tabac, si tu as une prévention sur l'hypertension, ça va nous faire la loi, dans ce pays-là. Il ne faut pas. Il faut que la publicité préventive sur les maladies. C'est ce que j'ai pu faire. C'est ce que j'ai pu préserver la santé. C'est ce qui a été préservé. Sainte-moi, c'est-à-dire qu'il y a la disponibilité. Je suis le docteur Massa Mbatcham. Je suis le docteur Massa Mbatcham. Je suis le docteur Massa Mbatcham. Il est spécialiste des maladies du cœur et des vaisseaux. Il est ancien interne. Il est chef de service de cardiologie. Il y a beaucoup d'auditeurs. Il est un émission de la santé. Il est un émission d'un invité.